Bonjour et bienvenue dans Plan Cadre, l'émission qui essaye d'inspirer votre carrière, à vous les cadres et les dirigeants. Et pour ceux justement qui aiment réfléchir out of the box, un peu comme notre logo qui sort du cadre, je pense que vous allez être servis parce que nous allons parler aujourd'hui d'entreprises altruistes. Oui, on n'est pas tombé sur la tête, on n'est pas des doux rêveurs, on vous demande d'ouvrir vos chakras aujourd'hui et de vous préparer un voyage au pays des entreprises dont l'objectif n'est pas le profit, mais le bien commun. Et ce sont des entreprises, tout ce qu'il y a de plus capitaliste, le souci désintéressé du bien d'autrui. Les auteurs du livre « L'entreprise altruiste » aux éditions Albain Michel ont fait un détour par notre plateau pour dialoguer, pour échanger sur ce sujet avec une chef d'entreprise que vous allez découvrir dans quelques instants. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors, je vais être mal poli, je vais commencer par les messieurs. Paola, je reviens à vous. Isa Aguette, après vous être intéressée à l'entreprise Libérez, on vous connaît beaucoup pour ça, vous publiez avec Laurent Barbacher, juste à côté de vous, l'entreprise altruiste. Alors, c'est le fruit de cinq ans de recherche. Ce n'est pas simplement des pérégrinations mentales, voilà, c'est des recherches de terrain. Vous êtes allé autour du monde à la rencontre de ces entreprises et donc on va reparler de ce modèle de business différent dans quelques instants. Vous êtes chercheur, je le rappelle quand même, chercheur, conférencier, professeur à l'ESCP Europe, auteur prolifique, donc je ne donnerai pas tout, les bio seront en ligne sur le site. Laurent Barbacher, donc vous avez co-écrit ce livre qui paraît aux éditions Albain Michel, je le rappelais. Vous n'êtes pas chercheur, vous. Vous êtes ce qu'on appelle un innovateur social, c'est-à-dire que vous accompagnez les dirigeants. Recherche-action, peut-être. Recherche-action, absolument. Ça fait 20 ans que vous accompagnez des dirigeants qui marient, je dirais, business et humains, donc ce n'est pas incompatible et vous le démontrez très souvent. Et Paola Fabiani, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez deux casquettes aujourd'hui. D'abord, vous êtes la présidente de Wisecom, donc c'est un centre d'appel, pas comme les autres, ça fait même tout l'inverse des autres. Nativement, vous avez décidé en 2005 de l'implanter au cœur d'une grande ville, en l'occurrence c'était Paris. Et vous avez, finalement, vous définissez comme une entreprise citoyenne et atypique. On va en reparler, bien sûr. Et c'est pour ça, en fait, qu'on vous a invité, parce que vous pensez aussi un peu différemment des autres. Vous êtes aussi, à présent, du Comex 40 MEDEF. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Comex 40 MEDEF, c'est un groupe qui représente les jeunes entrepreneurs du MEDEF. Moins de 40 ans, en fait, c'est un peu ça. Quarantenaire. Quarantenaire, voilà, on reste vague. Et vous me disiez qu'en fait, beaucoup d'entre eux réfléchissent justement à l'évolution de leur business model. Et c'est pour ça que c'est intéressant de vous avoir avec Isaac et Laurent. Vous travaillez notamment sur la remise en question de la démocratie libérale dans vos entreprises, en quoi l'entreprise a un rôle à jouer. Alors, merci d'avoir accepté d'échanger avec les auteurs. Les entreprises n'ont plus seulement qu'un rôle économique. Vous disiez, est-ce que pour autant, leur rôle, c'est de donner dans l'altruisme ? Alors, on y va. Je voudrais bien une définition, Isaac, Laurent. Je commence par vous, Isaac ou Laurent, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous appelez une entreprise altruiste ? Pour nous, une entreprise altruiste, c'est une entreprise qui a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles mettent toutes leurs activités de cœur de métier au service de leurs interlocuteurs externes. Le client, les fournisseurs, les communautés locales, les générations passées ou à venir. Ça, c'est la première caractéristique. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles font ça de façon inconditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas conditionné par la recherche du profit. Et en faisant ça, avec ces deux caractéristiques, ce qu'on a constaté, c'est qu'elles étaient prospères. Inconditionnellement désintéressées, on peut le dire comme ça ? Oui. C'est ça ? Et quand vous dites qu'elles sont prospères, pour de vrai ? C'est-à-dire que ça génère du profit, des résultats ? Oui, dans la durée. Dans la durée, c'est des entreprises qui largement dépassent leur concurrence, tout le reste étant égal, que les concurrents cherchent directement le profit. Elles en bénéficient. D'accord. Alors, avant de donner des exemples, pour montrer que ça existe pour de vrai, Paola, quelle relation vous avez par rapport à ça ? Quand on vous parle d'entreprise altruiste, qu'est-ce que ça vous dit ? Alors, pour moi, j'ai trois façons de voir l'entreprise altruiste, et ça va répondre un peu à la question. La première, c'est le prisme de l'entreprise. Effectivement, l'entreprise se transforme. Elle n'a plus qu'un seul but économique, de toute façon. Elle a un but social et sociétal. Par ailleurs, elle a un réel besoin d'innover, puisque face aux transformations mondiales qu'on voit, que ce soit liées à ou autres, et aux révolutions, et à la rapidité de ces révolutions, il faut qu'elle ait une vraie puissance d'innovation. Donc, par définition, il faut qu'elle se penche sur la question des talents et comment, finalement, assouvir ce besoin d'innovation et faire émerger ces talents qui voient l'innovation de demain. Donc, les talents, ce sont les salariés. Pour moi, il y a un second prisme par rapport à ça, c'est le prisme des salariés. Le salarié, maintenant, n'attend plus les mêmes choses qu'avant, ne recherche plus la même chose. Et finalement, on a le concept, par exemple, d'entrepreneur salarié. On a le concept de pouvoir faire plusieurs choses en même temps et exprimer à la fois sa passion, son loisir, ou en même temps, mettre le travail et le reléguer au second plan, ce qui n'était pas le cas avant. Le président de l'ADECO parle de ressources humaines 4.0. Effectivement, maintenant, les entreprises doivent se transformer sur leur façon de recruter, de faire évoluer et de faire émerger ces talents. Et là, effectivement, on commence à toucher un petit peu l'entreprise altruiste parce que finalement, on passe par le bien-être de ses équipes, par finalement le fait que ses équipes puissent vraiment s'épanouir et développer et mieux donc innover. Donc, un lien directement avec le côté économique. Et enfin, il y a un troisième prisme, à mon sens. Alors, en titre d'exemple, juste pour la partie salarié, il y a par exemple Virgin qui a fait une expérimentation proposant des congés payés, des congés illimités à ses salariés. Dans le but, justement, qu'ils soient mieux et finalement, ils innovent plus. Il y a pas mal d'idées comme ça. Et en fait, ils ne prenaient pas tous leurs congés. Et en fait, ils ne prenaient pas du tout tous leurs congés. Donc, il y a des vraies recherches par rapport à ça. Est-ce qu'on est dans l'altruisme et l'économie ? Pour moi, c'est un peu une croisée des chemins. Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait la définition parce que ce n'est pas le cœur de métier. Tout à fait. Je sens Isaac qui boue à peu près. Forcément. Je ne laisse pas la terminer. Après, il y a le troisième prisme qui est finalement le consommateur, c'est-à-dire le client de l'entreprise. Et là, on va toucher au cœur de métier parce qu'effectivement, l'offre répond à une demande. Alors, ce consommateur qui est en même temps la double casquette, salarié-consommateur. Oui, les deux. Les deux. Ce consommateur, il a changé aussi. Déjà, on lui a donné beaucoup plus la parole. Heureusement. Maintenant, il peut influencer l'avenir d'une marque. Il peut dénigrer ou valoriser une marque. Donc déjà, il a son mot à dire. De ce fait, il a aussi une recherche de sens qui est de plus en plus importante. Ça, on le voit aussi bien chez le salarié, mais aussi de ce fait, chez le consommateur. Oui, forcément. Donc, il y a une quête de sens. Donc, les entreprises doivent prendre en compte ce point-là. Donc, effectivement, cette quête de sens, elle va s'exprimer dans la recherche à travers la marque d'un produit qui a du sens. Donc, finalement, peut-être un produit altruiste et donc au cœur du métier de l'entreprise. Et puis, en même temps, cette quête de sens va s'exprimer au niveau du salariat en interne directement. Et puis, enfin, le consommateur, il a un troisième point. C'est qu'effectivement, il veut s'associer dans des logiques plus sociales, sociétales et humanitaires. Et là, il influence l'entreprise qui, de ce fait, finalement, va peu à peu, à mon avis, progresser et aller vers l'entreprise altruiste. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est que tous ces ingrédients expliquent pourquoi il y a des entreprises qui, peut-être, s'intéressent à ce concept, à cette philosophie. Tout à fait. J'avais posé la question à Isaac et à Laurent. Est-ce que, finalement, les entreprises que vous avez visitées s'appelaient elles-mêmes des entreprises altruistes ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt vous qui avez donné cette appellation ? Non, non, non. Ils n'ont pas utilisé. On cherchait, d'ailleurs, assez longtemps un concept qui va englober. C'est-à-dire qu'on était à peu près d'accord sur qu'est-ce que représente l'essence de ces entreprises-là. Mais comment... Ils ne cherchent pas, d'ailleurs, de s'appeler. Oui, ils ne cherchent pas du tout. C'est chacune des ces... Parce que beaucoup d'entreprises disent qu'elles sont bienveillantes, par exemple. Ça peut aussi résoudre ce qu'on vient de dire. Les entreprises bienveillantes, on en a plein la bouche, tous. Mais ça peut être aussi, quelque part, peut-être quelque chose qu'on communique vers l'extérieur. Mais ces entreprises-là, en tout cas beaucoup, ont insisté qu'ils ont leur propre philosophie, concept ou modèle même. Leur propre. Qu'ils appellent notre ADN, notre voix ou quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, ils ne cherchaient pas à le conceptualiser et même imaginer que quelque chose qu'ils font peut être utilisé par quelqu'un d'autre, copié par quelqu'un d'autre. Donc, tout notre travail, effectivement, les rencontrons. Et attention, c'est aussi important de parler des patrons de ces entreprises qui ont engagé ces transformations que parler de ces entreprises. Parce qu'il n'y a pas de modèle. C'est complètement. En revanche, la transformation et ces leaders qui étaient le cœur, en réalité, de notre sujet. Alors, on a à peu près une vingtaine d'exemples dans le livre, peut-être même un peu plus, d'entreprises dites altruistes. Est-ce que chacun de vous pouvez me donner un ou deux exemples, mais peut-être un exemple pour aller vite, d'une entreprise altruiste qui vous a particulièrement étonné ? Parce qu'on a tout. On a de la grande distribution, on a des fonderies, on a des coopératives laitières. Je dévoile. Allez-y. Je commence et après, c'est... Alors, je pense que toutes ces entreprises sont étonnantes. Parce que l'entreprise, elle est par démission, n'est pas altruiste. La personne est altruiste. Oui. Et d'ailleurs, il faut bien préciser qu'on ne parle pas de l'altruisme dans le sens de l'action des intéressés, générale, bienveillante. L'altruisme pour nous, c'est l'altérité, c'est-à-dire penser à l'autre. Et cet autre-là, est-ce que c'est un consommateur, fournisseur, comité local, généralement est instrumentalisé par l'entreprise de manière tout à fait légitime, parce qu'on pense au profit, donc du coup, on instrumentalise les autres, on devient des moyens, des ressources. Mais je ne parle pas des salariés. Pas pour l'instant. Non, je parle des interlocuteurs externes. C'est ce suspect insupportable. Non, mais c'est... Voilà, mais l'altérité, donc, parce que l'altruisme vient de alter-altérité, donc pour nous, c'est justement l'intimation d'altérité et cette relation, plutôt qu'une transaction que ces entreprises construisent avec ces interlocuteurs externes. Donc, c'est ça qui les distingue. Maintenant, pour donner l'exemple, vous voyez qu'il va illustrer, mais vraiment... Et donc, elles sont toutes étonnantes, parce que ce n'est pas ce que font les entreprises. Donc, je prends un grand labo pharmaceutique qui est dans les top 20 mondiaux aujourd'hui, qui s'appelle Heizai. Heizai. Heizai, donc ça se prononce comme ça. Il est japonais. Il est japonais et qui spécialise essentiellement dans les médicaments contre les maladies dégénératives comme Alzheimer, etc. Et donc, depuis 1990, à peu près, ils ont déjà redéfini ce qu'ils appellent le concept ou la vision ou l'affinité de l'interprise comme pas du tout faire des profits, mais de soulager la souffrance de leurs patients et leurs familles. Et ça, c'était quelque chose qui est déclaré dans les documents internes. Déclaré, je veux dire, avec l'accord, etc. Ça veut dire que ça change tout, parce que le visiteur médical, il doit soulager... C'est ça qui est intéressant, qu'on a parlé, comme Laurent, il a dit, donc il a bien expliqué que c'est dans toutes les activités de cœur de métier. Et donc, la transformation, tout de suite, s'est imposée. Et évidemment, elle n'est pas imposée aux salariés, mais on a demandé à l'ensemble des salariés, maintenant, repensez ce que vous faites aujourd'hui pour servir, non pas la finalité qui était la nôtre avant, maximiser les profits, mais justement, soulager les patients. Et donc, du coup, l'exemple concret, c'est que les visiteurs médicaux, les commerciaux ont arrêté de vendre. Alors, je garde la suspense. C'est bien, ça fait plaisir. Il faut autre chose, ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Vous gardez le suspense ? Et les ventes sont augmentées, donc je peux déjà dire le résultat. En fait, on peut le dire, ils sont beaucoup plus à l'écoute des patients. En fait, ça devient du bit aussi, tout bit. Ils sont entrés dans une dimension de servir leurs interlocuteurs, qui sont les médecins généralistes, par exemple, dans les zones rurales, qui ont des difficultés diagnostiquées, Alzheimer, etc., etc., à travers beaucoup, beaucoup d'activités. Et ces médecins-là, en appréciant tellement ce lien authentique, personnel, plutôt qu'intéresser et rechercher la transaction, qu'évidemment, ils se tournent en premier quand ils en ont besoin. Mais plus souvent encore, ils se tournent vers ce labo, tout simplement parce qu'ils ont un problème, parce qu'ils ne sont personne à qui s'adresser. Et ça devient une sorte de help center aussi, c'est-à-dire qu'ils les dirigent vers certaines recherches ou vers les concurrents, parce qu'ils n'ont pas un certain nombre de communes. Oui, mais c'est ça qui est fou, en fait. Ça change complètement le business model. Laurent, à vous, un exemple qui vous a particulièrement étonné ? Alors, je vais prendre un exemple en France, la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, LSDH, qui est un leader sur son marché. Troisième laiterie française, la quatrième. Troisième, quatrième. On marque distributeur, donc, sur des mises en packaging de soda, de jus de fruits, de lait, bien sûr, au démarrage. En quoi ils sont altruistes ? Alors, quelques exemples, peut-être pour aller au-delà, on a parlé des clients, par exemple, avec les fournisseurs. Un exemple, nous, qui nous a marqués, ça peut paraître anecdotique, mais c'est très révélateur, en fait, d'un état d'esprit. C'est ce qu'ils appellent, quand on arrive dans l'usine principale à Saint-Denis de l'Hôtel, sur la gauche, il y a un petit bâtiment qui s'appelle la maison des routiers. Et en fait, les transporteurs routiers qui arrivent là, les chauffeurs fatigués par leur route, qui doivent attendre parfois des heures ou une nuit entière leur livraison, ils ont à leur disposition un espace physique avec des lits, une douche, la possibilité de regarder la télévision, de l'alimentation gratuite mise à disposition. Et pourquoi ils font ça ? C'est la question. Pourquoi l'SDH fait ça ? Ils le font parce qu'ils considèrent que les gens qui sont à leur port, toutes les personnes qui sont en relation avec l'entreprise, on leur doit du respect et de la considération. Et donc, ils le font pour cette raison-là, principalement. Et c'est une façon de leur montrer de la considération. On a vu avec Isaac le livre d'or qui est là-dedans. C'est émouvant, en fait, de voir combien ces emplois, qui sont souvent des emplois invisibles, voilà. Et donc, vous voyez, c'est pas le respect du fournisseur comme une espèce d'entité abstraite. C'est des gens très concrets. Et ça rejoint ce que Isaac disait sur l'altérité. C'est l'autre avec un visage, un nom qui est aux portes de l'entreprise. OK, on y reviendra. Juste, je vais vous faire réagir, Paul. Mais il y a quelque chose, enfin, un complément. Vous me disiez qu'en fait, c'était, vous l'illustrez très bien, c'est une manière indirecte d'atteindre des objectifs. Donc, il y a cette notion, comment ça marche ? Cette notion d'obliquité. Obliquité. Obliquité. Oui, obliquité. En anglais, obliquité. Hop, on a un but là. Non, non, mais ce n'est pas parce qu'on veut avoir la confiance de quelqu'un. Ça ne sert à rien. En fait, il faut prendre le truc à côté. Non, non, pas il faut. Ce qu'ils font, c'est vraiment, ils visent cet auteur-là. Donc, ils sont de manière authentique. Autantique. À son service inconditionnel. Mais puisqu'on est quand même dans le monde, on évolue dans le monde de l'entreprise. Ils ne sont pas des interculteurs. Ce ne sont pas des gens dans la rue où on ramasse pour eux, je ne sais pas, les déchets. Non, ce sont des gens qui sont… Eh bien, ces gens-là, ils ont quelque part… Juste un exemple de ce camionneur, ils nous ont dit. Mais ce sont des gens qui sont beaucoup plus disposés. Ils sont très sereins par quand il faut charger le camion. Ils nous donnent des conseils, etc. Et tout se passe de manière beaucoup plus fluide que dans… Vous imaginez dans la logistique, qu'est-ce que c'est la tension, la fatigue. Quand on a dormi deux heures dans son camion. Et puis, voilà. Et du coup, ils achètent sans doute aussi le lait et l'SDH. Et peut-être, ils disent aussi à leurs amis, achetez… Ils ne peuvent pas l'acheter parce que c'est un MDD. Mais en tout cas, ils parlent bien de ce producteur spécifique, ce fabricant spécifique. Et peut-être pas aussi bien des autres. Paola, on va voir quelques images du centre d'appel. Donc, pas comme les autres. Quand on regarde les images, on ne voit pas bien qu'est-ce qu'il y a de différent. Mais qu'est-ce qui correspondrait à cette philosophie, justement, chez Wisecom ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Qu'est-ce qu'il y a d'altruiste, en fait, chez vous ? Je pense que c'est une autre façon d'envisager l'économie et le rôle de l'entreprise. Parce que vous faites des choses pour vos salariés, par exemple. Voilà, exactement. C'est en fait… C'est une manière logique chez vous. Pour reprendre les exemples qui ont été cités. Alors, ils ont été cités d'un côté, que ce soit auprès des clients finaux ou aussi auprès des fournisseurs. Nous, on l'a encore plus développé auprès des salariés. Mais c'est un troisième prisme, comme je le disais en amont. Et effectivement, nous, on est parti du principe qu'on est sur un métier qui est vu plutôt assez pénible, le centre d'appel, qui est assez décrié, surtout en 2005 quand on se crée, réellement. Et donc, en fait, on s'est dit, comment on peut un peu repenser ce métier ? Parce qu'on en venait, on avait constaté un certain nombre de choses. Et comment, finalement, on peut travailler sur l'attractivité et le bien-être pour, en fait, au final, permettre à nos salariés de plus s'épanouir et surtout derrière, d'avoir en même temps de meilleurs résultats pour nos clients. C'est allié les deux. Et donc, comment ? Oui, par exemple, qu'est-ce que vous leur proposez à vos salariés ? Alors, on a plusieurs philosophies. D'abord, on a une première philosophie qui est la philosophie du talent, la philosophie du talent. Derrière, ça veut dire que la compétence se périme et elle se périme de plus en plus vite. On le voit avec l'accélération, l'IA et autres. Mais par contre, le talent, lui, ne se périme pas. Et même, il se bonifie et même, on en découvre et on en révèle de nouveau au fil du temps. Le talent, c'est le truc qu'on sait faire naturellement sans l'avoir appris quasiment ? Alors, il y a à la fois... Alors, c'est ce qu'on appelle pour partie les soft skills, qui sont très à la mode, le QE et ainsi de suite. Mais en fait, le talent, c'est à la fois le talent évident, le talent artistique qu'on voit tout de suite, le talent créatif, mais après, c'est aussi le talent empathique, émotionnel, relationnel, le tas volant des grands aventuriers comme Malraux qui prennent des risques et ainsi de suite. Voilà, c'est le talent fédérateur. Donc, toutes ces informations et tous ces traits, en fait, qui sont nécessaires au fonctionnement de toute entreprise. Et nous, on a misé sur le fait de le faire émerger chez nos salariés. Alors, le faire émerger, ça veut dire quoi, concrètement ? Ça veut dire leur permettre de se tester à des fonctions. Donc, typiquement, par exemple, un exemple très concret, notre DRH, qui est une des plus veilles salariées de la société, j'aime bien le citer. En fait, je crois qu'elle avait 24 ans. Plus d'une dizaine d'années plus tard, elle a fait trois enfants, elle s'est mariée et ainsi de suite. Et elle est devenue... Donc, elle est rentrée en tant que téléconseillère. Elle n'avait aucune formation de DRH, mais par contre, elle avait une empathie naturelle, un sens de l'écoute, un sens de l'autre, justement, on revient, et qui finit au final par, un, d'une part, émerger, et deux, surtout, porter ses fruits, parce que finalement, dans les ressources humaines, quoi de plus important que savoir écouter et comprendre l'autre ? Et donc, maintenant, les DRH, c'est une société de 200 personnes. Voilà, c'est ça. L'idée de talent, c'est de tester. Vous leur permettez de tester le poste d'après ? Exactement, c'est de tester le poste d'après, c'est de tester soit le poste d'après, soit d'essayer de les accompagner dans des idées de projets pour la société. C'est-à-dire que, par exemple, on a des personnes qui souhaitent évoluer en management, ou qui se demandent ce que ça peut être, finalement, parce que tout le monde n'a pas envie de faire du management, mais qu'est-ce que c'est le management ? Quoi de mieux que de tester ? Parce que quand on n'a jamais essayé, alors bien sûr, tester avec une formation en binôme, il y a un cadre, évidemment, mais quoi de mieux qu'essayer pendant quelques semaines, un mois, et puis ensuite, revenir éventuellement à son poste, ou s'orienter vers autre chose, ou le faire réellement. Donc là, on comprend bien que vous êtes dans l'altérité, si on peut dire, par rapport à vos salariés, mais par rapport à vos clients, est-ce que vous verriez, comme on le disait tout à l'heure, faire pivoter votre business model en se disant, bon, moi, je vais donner inconditionnellement à mes clients, tout à fait, sans attendre de recevoir, et puis de toute façon, je recevrai. Alors, l'idée, elle est un peu double, c'est que finalement, on s'est dit, dans les métiers de centre d'appel, souvent, l'habitude est que le client ne voit pas tant que ça les équipes, c'est un peu, voilà, donc il va les visiter, il fait un passage, une visite, mais bon. Nous, on s'est dit qu'il y avait, entre guillemets, un vrai sens, à ce que d'un côté, le client voit les personnes qui travaillent pour lui, parce qu'ils incarneront mieux son message, ils se sentiront valorisés, donc on génère du bien-être d'un côté, et de l'autre côté, le client bénéficiera d'un maximum d'informations, parce que ces personnes qui sont au contact de ces consommateurs remontent plein d'informations, on appelle ça le capteur de tendance. Et donc, on a travaillé sur une méthode pour rapprocher les deux, inciter les clients, alors on a des clients qui sont des grands comptes, des plus petits, vraiment à venir à la rencontre des salariés, et donc, ils ont un vrai bénéfice, ce sont des heures qui sont payées sur nos budgets, ce n'est pas facturé aux clients, par contre, on pense que la réunion de ces deux parties, de façon organisée et très concrète, un vrai échange va permettre d'un côté de fidéliser, donc d'envoyer et gagner, et de l'autre côté, en même temps, d'apporter plus de qualité à nos clients, par exemple. Notre vision est pour nous, par rapport aux clients, d'être finalement avant tout un partenaire, on appelle ça le centre d'appel internalisé, externalisé, c'est-à-dire que pour nous, on doit être dans le prolongement de leur stratégie et de leurs enjeux essentiels, parce que souvent, un fournisseur n'a pas toujours les mêmes enjeux que son client. – Là, Paola, vous allez bientôt partir en Corée avec votre groupe du MEDEF. – Avec l'expérience, oui. – Est-ce que vous allez leur dire, j'ai rencontré des chercheurs et un consultant qui ont théorisé une nouvelle manière de faire du business ? Est-ce que vous y croyez, vous, à ça, à cette notion d'entreprise altruiste, ou alors est-ce que vous dites, c'est un truc marketing ? – Alors, je vais faire une réponse à plusieurs niveaux. – Non, non, on répond cash. – Alors, je crois à l'entreprise altruiste, que l'entreprise peut être altruiste, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, l'altruisme est une des composantes, finalement, de l'ensemble de ce que peut être une entreprise. Elle peut être économique, parce qu'elle se doit d'être économique, elle peut être sociale et sociétale, elle peut être altruiste, et elle peut aussi même être influenceuse dans le sens, là, on parlait de la remise en question de démocratie externe, mais l'entreprise a un rôle là-dedans aussi. Donc, finalement, pour moi, je n'aime pas réduire l'entreprise à un seul point. Pour moi, c'est un ensemble de choses qui la composent, et qui, en fonction, va la faire évoluer. Et puis surtout, elle doit, ou elle peut, pour moi, elle doit être innovante. C'est-à-dire que finalement, tout ce qui va lui permettre d'être innovante, dont compétitive, va forcément lui permettre d'être meilleure. Et je pense que l'altruisme est une vraie réponse. – Ok. – J'avais promis que je vous libérerais à l'heure. On va continuer ce dialogue, messieurs. Mais Paola, vous êtes obligée de partir, vous avez des impératifs. – Oui, merci. – Merci infiniment. – Merci à vous. – Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre absolument passionnant qui s'appelle « Le savoir n'est plus le pouvoir ». – Tout à fait. – Et enfin, voilà, je vous invite aussi à découvrir ce livre, puisque vous parlez beaucoup des talents, justement, de ce que devient le talent au fil du temps. – Exactement. – Merci encore. – Merci à vous. – Et à bientôt. – À bientôt. – Donc, l'entreprise altruiste, on l'a compris, c'est une entreprise qui pivote son business model, ou pas d'ailleurs, je vais poser la question de savoir s'il faut naître altruiste, ou alors est-ce qu'on peut le devenir Isaac Laurent ? – Alors, Isaac a donné l'exemple d'Eysai, qui est une entreprise qui a vraiment bifurqué, suite à aussi un long processus de maturation de son dirigeant. On peut prendre l'exemple aussi qui est dans le livre de Handelsbanken, d'une très grande banque suédoise qui vraiment s'est transformée il y a de ça 30 ans. – Ah oui, alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que justement, ça date. – Voilà, ça date d'il y a 30 ans, pour inventer son propre modèle, c'est la Handelsbanken way, mais à partir d'un dirigeant qui a eu cette perception d'éliminer d'une certaine façon le système bureaucratique qui était plus tourné vers l'intérieur, pour le tourner vraiment vers les clients, et surtout vers une grande autonomie des agences pour mieux servir le client, servir le client de façon individuelle, personnalisée, et avec une grande latitude pour faire ça. – Mais Laurent, on parle d'une banque. – Oui. – Une banque. Donc on est au cœur du système capitaliste, on est au cœur de l'entreprise capitaliste, donc qui, normalement, dans ses statuts, doit faire du profit. Et là, vous me parlez de bien commun. En quoi une banque comme ça peut servir le bien commun ? Qu'est-ce qu'elle a d'altruiste, cette banque, dans votre définition ? – Alors, juste une petite, c'est plus de 40 ans. – Ça fait plus de 40 ans, oui. – Ça fait plus de 40 ans, oui. – Ça fait plus de 40 ans. Pour dire que c'est vraiment, vraiment pas quelque chose de récent. Et pendant toutes ces années-là, il ne sont pas une année qu'ils ont manqué et ils sont classés comme, selon les performances financières, classés comme la meilleure banque suédoise. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'ils sont en occurrence très profitables, très performants, mais ils ne le recherchent pas. – Mais comment ça marche, alors ? – Alors, c'est arrêté du bon sens. Ils se sont organisés pour servir de manière inconditionnelle le client de leur agence. Ils se sont organisés pour que l'agence, le directeur de l'agence et les salariés dans cette agence-là puissent faire tout pour que le client soit content. – Et du coup, ce que vous avez, effectivement, que j'imagine, c'est que vous avez les clients qui sont fidèles, les clients qui veulent davantage travailler à cette agence. Je vous donne juste un exemple pour que ce soit concret. Deux exemples. Andels Banken, vous voyez, à un moment donné, il fallait passer à l'Internet, digitaliser. Donc, comment font toutes les entreprises, pas seulement les banques ? Il y a une direction centrale et on va imposer quelque chose. Et puis, peu importe dans quelle agence vous êtes, vous allez avoir le même écran, le même interface. – C'est le problème, quoi. – Ils ont dit, on ne va pas faire ça. – Ah bon ? Comment, nous, on sait ce qui est mieux pour telle ou autre agence dans le nord, presque de, je ne sais pas, cercle polaire en Suède ou je ne sais pas, en Malmö ? Les gens sont les lapons, ce n'est pas pareil que, je ne sais pas, peut-être l'impôt sur la Finlande, mais bon, c'est à peu près. Et en bas, c'est le site industriel où on fabrique des volvos. Non, on va dire, chaque agence développe son propre interface. Et ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, centre rappel, on ne va pas avoir de centre rappel. Et si, parce que centre rappel, c'est centralisé, c'est impersonnel, etc. Nous, il faut qu'à la limite, notre client, il entend le gars qui parle avec son accent, son dialecte, de son pays, et qu'il le comprend, qu'il est d'ici. Et s'il y a, éventuellement, il faut contacter quelqu'un après les heures de travail, donc c'est des anciens qui ont travaillé dans cette agence-là, qui vont répondre au téléphone. Et en plus, imaginez-vous, dans beaucoup de ces agences-là, sont affichés les téléphones portables de vos conseillers. Oui, donc c'est fou. En fait, c'est complètement à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, et quand vous discutez avec la personne, vous dites, nous, on est aussi un peu les avocats diables. Ça ne vous dérange pas qu'on va vous appeler samedi. Et le directeur d'agence, il dit, moi, je préfère, s'il y a quelqu'un qui casse la vitre dans mon agence, et je suis un agence, qu'on m'appelle samedi, qu'on me dit qu'il y a un problème, plutôt que venir lundi, il voit que tout est dévalisé. Mais pareil avec mon client, qu'il a un gros souci. Il ne va pas abuser. C'est une entreprise de combien de personnes ? Alors, c'est une bonne question. Ils sont 4 milliards de chiffre d'affaires et le nombre de salariés... Plus de 10 000 salariés. Oui, plus de 3 000 salariés. C'est un 13 000 salariés. Ils ne sont pas seulement d'ailleurs en Suède, ils sont aussi dans 6 pays européens, dans lesquels il ne manque pas des banques. Dans Danemark, aux Pays-Bas, en Angleterre. 200 agences en Angleterre. Croissance organique, un partant de zéro. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre ? Comment ça a commencé ? Est-ce que c'est parce que vous aviez déjà identifié des entreprises qui vous intriguaient comme ça, sur lesquelles vous vous disiez... C'est bizarre. Quand vous étudiez ou quand vous conseilliez des dirigeants, Laurent, sur l'entreprise libérée, est-ce qu'il y avait un complément ? Est-ce que vous dites qu'il manquait un truc ? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que quand Isaac m'a fait part de ce projet, j'ai trouvé beaucoup d'écho avec un point particulier justement dans l'entreprise libérée ou dans les accompagnements d'entreprises qui sont dans cette recherche, c'est la nécessité de se centrer sur une raison d'être, sur une vision rêve qui est vraiment du sens, comme l'a dit Paola tout à l'heure. Mais souvent, vous voyez, dans cette démarche de type entreprise libérée, ça peut déboucher sur des choses qui sont très centrées vers l'intérieur, le bien-être des collaborateurs, etc. Mais en fait, la raison d'être d'une entreprise, elle est extérieure. La raison d'être, on travaille pour les autres, au service des autres. Et donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça donnait quand même le là ou quelque chose qui allait au-delà de simplement la communauté interne des salariés. D'accord. J'ajoute peut-être, on se cherchait à nous rendre la vie dure, en réalité. Parce qu'on s'est rendu compte, on est peut-être avec Laurent qui est aussi praticien de ça, moi qui fais beaucoup de recherches. On a dit, on a fait la tour de questions et on comprend comment l'entreprise, ce n'est pas dire qu'elles le font toutes, mais il y a un certain nombre d'entreprises qui ont allé très très loin de manière radicale de considérer leurs salariés comme cet hôte avec le visage et faire tout de manière inconditionnelle pour effectivement le bien-vivre des salariés. Mais on pourrait, on se dit aussi, bon, à la limite, il y a un contrat, il est à l'intérieur, etc. Comment tu vas faire ça avec quelqu'un qui, dans la durée, il ne te doit rien, il n'est absolument pas lié à toi, le consommateur, il a le choix, les fournisseurs aussi, la communauté locale, les jeunes du territoire, et comment tu crées un lien avec ces interlocuteurs. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Châteauforme, c'est ce que j'ai découvert dans votre bouquin. Châteauforme, c'est une entreprise qu'on peut dire altruiste et au départ, Châteauforme, ça ne marchait pas du tout. l'idée géniale des deux fondateurs, ça ne marchait pas. Oui, ils ont mis le temps à trouver. À l'étant, remettait régulièrement au pot, parce que ça n'a pas décollé tout de suite. C'est intéressant ce point-là, parce qu'effectivement, on parle de ce principe qui est peut-être très fondamental, c'est-à-dire, ça reste des entreprises, la plupart, il n'y en a aucune de ces entreprises qui n'est pas dévenue de l'ONG ou de l'Octobre. C'est toujours des entreprises qui sont capitalistiques, qui ont des accueurs, etc. Et donc, ils veulent la performance. sauf qu'ils ont décidé de ne pas se focaliser sur ça. Ce n'est pas leur finalité. Ils se focalisent sur la création de la valeur sociale. Et par conséquent, si on appelle ça un principe d'obliquité, donc par conséquent, elles sont performantes. Mais quel est le décalage ? Effectivement, on a entendu chez Eyside de me dire que c'est six mois. À partir du moment où vous transformez vos process de cœur de métier vers la valeur sociale, que vous avez le résultat. Ça, si j'ai entendu, c'est chez Eyside. Mais la preuve, par exemple, chez Châteauforme, qu'ils ont mis trois, avec le premier château, ils ont trois ans avant que ce soit rentable. Maintenant, on peut aussi, probablement, dire qu'une partie de ça, c'est tout simplement une start-up. Et vous cherchez un modèle, vous cherchez des process qui fonctionnent, etc. Donc, il y a un rodage aussi de l'entreprise, pas seulement la dimension altruiste. En tout cas, ce qui a aussi retenu mon attention, c'est que les patrons, les boss, enfin habitants, en l'occurrence, je crois, a tenu, en fait, il a tenu contre vents et marées, contre ses salariés qui, parfois, auraient voulu un peu changer de business model. Vous vous donnez un exemple. ou des processus. Ou des processus. Quand vous allez chez Châteauforme, c'est un lieu de séminaire, pas comme les autres. Pour les entreprises. Quand vous allez chez Châteauforme, au tout début, si vous vouliez repartir avec le porte-savons, personne ne vous courait après. Et Isaac, vous me disiez, en fait, les salariés ont dit, le porte-savons, il était en cristal. Donc, on ne va peut-être pas laisser les porte-savons en cristal. Pardon, c'est une anecdote, mais ça parle tellement. Bien sûr. Et le patron a dit, si, si, si. On les laisse. Je ne veux pas le savoir. Si certains l'emportent. Donc, ça dit quoi du modèle, ça ? Ça dit donner inconsidérément. Enfin, je veux dire, il est complètement, c'est complètement contre-intuitif, cette histoire. Il n'y a peu que ça. Il peut boire tout le whisky. Il peut boire tout l'alcool. Faire du cheval. Tout, etc. C'est-à-dire, c'est... Si vous allez, si vous organisez un séminaire chez Châteauforme, allez-y de la part du Zaguet, vous pouvez boire tout le bras à whisky. Pas de ma part, mais tout le monde, toutes les entreprises qui vont, ils le connaissent. Mais voilà, Laurent, tu expliques pourquoi... Pourquoi il y a cette philosophie-là de donner inconditionnellement ? C'est une injonction fondamentale. C'est comme ça qu'il l'appelle, Daniel Habitant. La question, c'est en fait, il dit, j'ai gagné le jour où des clients, ça lui arrive, des patrons d'entreprise qui lui disent, qui connaissent, qui lui disent, moi, je suis allé chez toi, et puis, mais je profite, je profite de toi. Et comment tu peux gagner de l'argent, etc. Et Habitant dit, le jour où il me dit, je profite, j'ai gagné. Parce que cette personne, elle a une fidélisation incroyable. Tous ces séminaires, je ne peux jamais se poser la question, je vais la faire à droite ou à gauche. Et puis, elle va en parler à 10, 15, 20 personnes autour d'elle pour dire, mais j'échappe de temps. Vas-y, profite. Voilà, vas-y, profite. Donc, derrière, de façon indirecte, ça peut se justifier. Et Habitant le fait. On explique dans le livre comment, face à ces salariés qui sont choqués de dire, mais le flacon à savon, il est parti et ça nous coûte cher, etc. Il les aide à faire le calcul qui peut exister derrière. Mais il ne le fait pas par calcul. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une justification. C'est comme nos routiers. On peut dire, les routiers, les routiers, s'ils font mieux leur boulot parce qu'ils ne sont plus reposés, c'est mieux pour l'entreprise, la performance va être meilleure. Mais si c'est le cas, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Donc, il y a quand même un pari. Il y a quand même un pari. C'est un pari. Une conviction fondamentale. Oui, c'est un pari. Et en même temps, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce principe d'obliquité, c'est quand même, c'est ce qui fonde aussi ce principe d'entreprise altruiste. Bien sûr. On a compris ça. C'est fondamental. Parce qu'on ne comprend pas autrement. Tu veux fidéliser tes clients. Il ne faut pas travailler la fidélisation directement. Exactement. Il faut le faire. On ne comprend pas sinon autrement. On dit, mais comment ça fonctionne ? C'est quand même une entreprise et il a des obligations de performance. Oui, mais tu peux être performant sans nécessairement le viser directement. Et donc, il faut que ce soit authentique. Donc, si tu es authentiquement ou tu t'intéresses à ton client, tu es authentiquement ou tu t'intéresses à ton fournisseur et tu fais tout pour les servir à un conditionnement, quelque part, c'est du bon sens que ces gens-là sont beaucoup, ces interlocuteurs économiques sont beaucoup mieux disposés vis-à-vis de toi de différentes manières et quelque part, ça va revenir. Mais tu ne fais pas ça par le calcul parce qu'il n'y a pas de démonstration mathématique. Ça peut être dans un an, ça peut être dans un mois, ça peut être jamais, mais quelque part, ça fonctionne. Je vous invite à découvrir en plus en détail ces 500 pages, le livre de Lormard Bachat. C'est très sérieux. C'est 500 pages, donc je peux vous dire qu'il faut... Et on s'est retenu. Et c'est tout à fait lisible. Simplement, on va finir, messieurs, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, par un exercice de prospective. On dit, voilà, on est le 17 octobre, je crois que le livre paraît le 17 octobre, dont on enregistre un petit peu avant, forcément. On est six mois après. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les gens ont réagi ? On ne peut pas prévoir, en tout cas. On peut dire ce qu'on souhaite. On peut dire ce qu'on souhaite. Moi, mon souhait principal, c'est d'encourager des dirigeants d'entreprise qui portent déjà ça en eux, qui le font déjà, d'une façon ou d'une autre, les inspirer avec d'autres exemples. À se revendiquer entre les entreprises ? Ça, ça m'est égal, peu importe qu'ils se revendiquent ou pas. Comme il y a des entreprises libérées, dites libérées. Ça, ce n'est pas notre propos. Nous, notre propos, c'est qu'ils soient encouragés à aller encore plus loin dans ce qu'ils portent en eux d'authentique, de réel, et qui peut aller dans un sens qui est celui qu'on indique là et qu'on a vu dans ces entreprises, et qu'ils fassent ça peut-être avec encore plus de puissance, encore plus d'énergie et de clarté, en fait, de ce qu'ils sont en train de construire dans l'ADN spécifique et propre de leur entreprise. Inspirez-vous les uns Alors, on les inspire, on les inspire, mais je ne pense pas qu'on les encourage, je pense qu'on les décourage quelque part, parce qu'on montre que c'est très, très difficile. On a un chapitre entier sur la transformation de soi et on montre qu'il s'agit d'une véritable transformation très, très lourde qu'on décrit d'ailleurs de ces entreprises-là et qui commence par la transformation de soi. Parce que c'est une chose de porter certaines valeurs, effectivement, mais c'est une autre chose, c'est après de les articuler dans ton propre comportement au sein de l'entreprise, en tant que dirigeant. Et donc, ce n'est pas simple du tout, c'est très, très difficile. Et donc, faire une déclaration, tout le monde va comprendre que c'est une déclaration creuse. On approche de Noël, c'est un livre à offrir à son patron aussi, si on est cadre dirigeant, cadre de codire, c'est un livre à offrir à son patron. Oui, on peut même le dédicacer, on peut nous contacter. Ou à son fournisseur. Moi, je propose qu'on dédicace son patron. Parce qu'en fait, c'est de l'évangélisation que je pensais que vous alliez me dire, on espère évangéliser un peu les entreprises qui cherchent. Je m'appelle Isaac, c'est un peu difficile, mais effectivement, on cherche en tout cas à inspirer, on cherche à diffuser. et ce qui est important pour nous, c'est de montrer qu'il y a une autre manière. Et cette autre manière, en plus, elle est viable. Elle existe depuis des années. Ça ne veut pas dire que si on se transforme dans ça... Il y a déjà une vingtaine d'entreprises qui le font. Oui, il y en a même plus. On a plus, on n'a pas tout décrit. On a décrit des cas majeurs qui nous intéressaient. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on devient une entreprise altruiste. C'est une sorte de pour l'éternité, parce que toute entreprise est fragile. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut intéresser certains patrons, qui aspirent à ça, qui aspirent à ça pendant le week-end, peut-être, mais que pendant la semaine, ils n'arrivent pas à le vivre, parce qu'il y a des pressions, il y a la financiarisation de l'entreprise, il y a toute autre chose. Et ces entreprises-là sont tout à fait performantes, respecter les leaders dans leur secteur. On a aussi un exemple de grande distribution, 38 000 salariés, quand même. C'est vrai. Un des numéros un de grande distribution de Scandinavie. Il y en a une vingtaine. Donc, c'est des grosses entreprises, des petites entreprises, de tout secteur, de toute taille, des anciennes, des plus jeunes. Donc, pourquoi pas réfléchir ? Et ça repose sur la conviction des dirigeants, ça, c'est indéniable. Je ne peux que vous inviter à offrir, effectivement, ce bouquin. S'il vous inspire, en tous les cas. À vous-même et aux autres. À vous-même, d'abord, et aux autres aussi. Merci infiniment d'avoir fait ce détour par notre plateau, d'avoir accepté de dialoguer avec Paola Fabianu, aussi, qui était avec nous aujourd'hui. Et on souhaite longue vie à ce bouquin. Merci beaucoup. Vous retrouverez, bien sûr, la retranscription de cette interview en podcast, en vidéo, en texte, bien sûr, sur nos sites. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada